Il y a 100 ans, c'était Nia Tivawan au Sénégal, le fondateur de la Tijaniya, Al-Hajj Maudou Maliksi. Le parcours de ce saint vénéré qui continue de guider des millions de fidèles sera revisité à l'occasion de ce centenaire durant quatre jours à la cité religieuse de Tivawan. Les cérémonies de commémoration marquées par le vernissage de l'exposition du centenaire sont lancées aujourd'hui, officiellement par le président Macky Sall en présence de l'ambassadeur du Maroc et de l'envoyé spécial du roi Mohamedi, spécialement dépêché pour ce centenaire. Avec nous pour en parler, Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour. Bonjour. Alors, docteur Bakary Samb, vous êtes également professeur au Centre d'études des religions de l'Université de Saint-Louis. Pour vous, qui avez consacré vos premiers travaux au rôle de la Tijaniya dans les relations entre le Maroc et la Zawiyah de Tivawan, quelle est la portée de cet événement ? Cet événement vient à une période très importante, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec toutes les interrogations sur l'enseignement de l'islam, sur la vie des musulmans et l'actualité du monde musulman, Cédric Haji Maliksy, qui est né en 1855 et qui est disparu en 1922 à Tijaniya, a été un des symboles de l'expansion de l'islam au Sénégal. Je dis souvent qu'il est l'auteur de l'islamisation du Sénégal par décentralisation, à travers les érudits qu'il a formés dans tout le pays. Mais aujourd'hui, la revisite de son œuvre arrive à une période cruciale, où les musulmans eux-mêmes sont à la croisée des chemins, et que l'image de l'islam en tant qu'hôtel n'est plus présentée sous son meilleur jour, et que l'œuvre de Cédric Haji Maliksy montre un islam parfaitement ancré dans la tradition prophétique, mais aussi entièrement ouvert aux réalités du monde contemporain. C'est pour cela qu'il a été... Justement, au-delà de la commémoration, pouvez-vous revenir sur l'apport de Cédric Haji Maliksy dans l'expansion de l'islam et de la Tijaniya au Sénégal, surtout que cette œuvre s'est déployée en pleine période coloniale ? Justement, Cédric Haji Maliksy a vécu en pleine période coloniale, où les autres chefs religieux s'étaient distingués par des aventures guerrières à l'égard de la colonisation française. Cédric Haji Maliksy a choisi la notion de résistance culturelle, en créant carrément des espaces d'autonomie à l'intérieur de l'empire colonial français. Non seulement au Sénégal, mais dans toute la sous-région, en s'appuyant sur les enseignements de la Tijaniya, du soufisme sunnite, justement, pour montrer qu'il était possible de vivre sa foi en menant un évident au milieu de la société, en vivant avec les contradictions de la société, mais en mettant un résultat pour nous. en s'attaquant d'abord aux grandes villes, qui sont les capitales de la Tijaniya aujourd'hui au Sénégal, mais aujourd'hui aussi en travaillant sur l'éducation spirituelle de ses disciples, qui sont éparpillées à travers les différentes régions du Sénégal, mais à travers la sous-région, au Gabon, au Congo, en Côte d'Ivoire et dans diverses contrées, de l'Afrique occidentale française, tout en essayant de maintenir un équilibre social entre la vie spirituelle et le plein engagement dans la vie citoyenne. Donc, équilibre entre vie spirituelle et engagement citoyen. Dans un article sur cette figure historique emblématique de l'islam au Sénégal, vous le présentez comme un précurseur spirituel de la résistance culturelle. Quel est le sens de son enseignement aujourd'hui, surtout avec la crise multidimensionnelle que connaît le monde musulman, mais aussi le Sahel et l'Afrique de manière plus générale ? Oui, cet esprit général, on le retrouve dans son enseignement, où, conformément à ce même modèle marocain que l'on partage, basé sur le fait que Malikit, le soufisme sunnite et l'akhid al-ashrariya, il a développé cette spiritualité-là, en s'attaquant à une véritable réforme sociale, mais basée sur la prédication d'un islam qui prenne en compte les contextes sociaux et culturels, mais aussi les réalités des personnes qu'il avait sous son aile. C'est pourquoi c'est que Raju Maliki, avec ce modèle-là qu'on retrouve aujourd'hui en Afrique, a contribué grandement à ce que l'islam n'a jamais été chez nous un facteur de déstructuration, mais un facteur de cohésion sociale. Aujourd'hui, au moment où toute la région est en train de vivre des péripéties que l'on connaît, le Sénégal a su rester cette île de stabilité, en vivre un islam de paix, de tolérance, et qui le rapproche beaucoup du Maroc, pays avec lequel Zawiyat Tijaniya de Thuorot a joué un rôle très très important dans le renforcement des relations et dans le renforcement justement nourri de ses racines spirituelles partagées. Justement, puisque vous parlez du Maroc, vous dites souvent que son enseignement recoupe les principaux piliers du modèle marocain d'un islam de paix et ouvert sur le monde, qu'elle serait justement aujourd'hui, face à toutes ces violences qui ne reflètent pas l'esprit de l'islam, la pertinence de revisiter cette œuvre monumentale de Cheikh El-Hajj Malik Si, justement dans le cadre de ce que vous appelez souvent l'axe stratégique Dakar-Raba. C'est exactement cela que sa majesté Loura Mohamed VI a compris. Lui qui a renforcé encore ses relations de son accession au drone a pris la peine de rééditer le diwan de Cheikh El-Hajj Malik Si. Cet enseignement-là, afin de mettre cet enseignement à la disposition du public. D'ailleurs, ce sera lancé aujourd'hui par le président Makissal en présence de l'ambassade du Maroc et de l'envoye spécial de sa majesté Loura. Mais je crois que la promotion de cet islam-là, de ce modèle qui a spécifié le modèle marocain, mais en même temps a forgé l'identité religieuse sénégalaise, c'est dans cette conjonction des efforts que les deux pays doivent mener aujourd'hui. D'un côté, un Maroc avec toute sa place dans la Houma islamique et l'incarnation d'un islam du Jutu milieu, le Sénégal et sa place stratégique en Afrique de l'Ouest, je pense qu'aujourd'hui, ces deux pays-là peuvent jouer un grand rôle pour justement le retour de la paix et le renforcement des liens spirituels comme fondement justement de coexistence sociale et de développement de rapports humains tout simplement équitables. Alors, docteur Bakary Samb, dans votre ouvrage « Islam et diplomatie, la politique africaine du Maroc », vous rappeliez que les relations maroco-africaines se nourrissent constamment et durablement de ressources symboliques durables. Quelle est justement la responsabilité des nouvelles générations pour la perpétuation de cet héritage commun, mais aussi de l'œuvre et des enseignements de Cheikh l'Hajmanixi ? C'est une joie qu'on a mis en tant que matière première qui nous permettra d'affronter le monde contemporain en s'appuyant sur le socle historique commun, en s'appuyant sur cet héritage, sans l'idolâtrer, mais en faisant de ce socle-là une base sur laquelle construire de nouveaux rapports. Et je crois que le Maroc et le Sénégal, au regard des relations fraternelles, au regard de cette relation historique dans laquelle la Zahoui Etéwan a joué un rôle très important depuis les tournées des érudits de Fès dans les années 50, au temps de Sénégal Abdelaziz de la Barre, etc. Et le rôle qu'a joué justement Sénégal Abdelaziz Al-Amin avec ses rapports personnels avec le roi du Maroc et aujourd'hui le calife Sénégal Abdelaziz de la Barre, je crois que c'est encore une opportunité qui est offerte à ces deux pays qui représentent un axe stratégique de montrer à la face du monde et à la face de l'Afrique qui s'interroge face au défi qu'il y a des solutions dans l'islam, il y a des solutions dans cette éducation spirituelle-là, il suffit simplement de s'en expirer largement et de l'adapter aux réalités de notre temps. Merci, merci à vous Dr Bakarissan pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.